Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Chirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée depuis la ville de Nazareth jusqu'à la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or pendant qu'il était là, le temps où elle devait enfanter fut accompli et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Et la gloire du Seigneur se présenta devant eux. Et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors, l'ange du Seigneur leur dit Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle et qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé. L'événement que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qu'il leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie cependant retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Des bergers repartirent Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce que leur avait été annoncé. Marie Merci d'avoir regardé cette vidéo !